Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Last Bastion, un jeu coopératif à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 45 minutes. Dans Last Bastion, vous êtes des héros qui tentez de repousser des hordes de monstres en dehors du dernier bastion. Parviendrez-vous à défendre la citadelle ou serez-vous balayé par l'emprise du mal ? Pour préparer la partie, vous devez placer les tuiles Bastion de manière aléatoire entre les 4 murs d'enceinte. Placez 4 plateaux hordes de chaque côté de l'enceinte. Le jeu vous propose 8 héros qui possèdent chacun des pouvoirs différents. Choisissez-en 4 pour les placer sous les plateaux hordes. Chaque joueur récupère la figurine qui correspond à son héros et la place au centre du bastion. Chacun récupérera également sur son plateau 3 cœurs qui correspondent au point de vie du héros. Un jeton équipement de la couleur de son plateau horde. Donc ici, le plateau horde est bleu. Il récupère le jeton équipement bleu. Et puis chacun va récupérer également un jeton d'appel aux armes. Il y a 3 figurines à placer sur le plateau principal. La figurine étendard qui va se placer sur le petit icône de l'étendard. La figurine piège qui se pose sur cette tuile-là où on voit le petit symbole piège. Et enfin, il y a le chariot que l'on va placer sur la tuile où il y a le symbole du chariot. Les monstres sont représentés sur des cartes. Il y en a 50 qui sont des monstres standards avec un dos marron. Et il y a des cartes seigneurs de guerre qui sont plus difficiles à combattre et qui ont un dos un peu plus foncé. Pour préparer la pioche, on va mélanger les 50 cartes monstres. On en pose 8 de côté. Voilà. On va mélanger les cartes seigneurs de guerre. Et puis on va en piocher une au hasard qui sera le boss à battre pour remporter la partie. Donc les autres, on va les placer, on peut les replacer dans la boîte. On ne les utilisera pas. Le boss va se placer sur les 8 que l'on a mis de côté. Et on place le reste de la pioche de monstres par-dessus. On forme une réserve générale avec les jetons équipements, donc de toutes les couleurs. Les pointes de vie. Les jetons étendards qui sont ici. Les figurines en prise du mal. Il y a les dés de combat qui ont une face de couleur qui correspond au plateau des hordes, ainsi qu'un symbole noir. Puis il y a également un côté blanc qui correspond à un joker et peut remplacer n'importe quelle couleur. Et il y a également le dé de corruption qui est tout noir, que l'on va placer également à côté du plateau. Chaque joueur voit aussi pouvoir récupérer une aide de jeu qui lui récapitule les différentes phases de la horde et du héros de l'autre côté. Pour remporter la partie, il va falloir tuer le seigneur de guerre que l'on a placé en dessous de la pioche avant d'avoir tiré la dernière carte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le boss est tiré, il faut faire vite pour le vaincre. Mais attention, vous verrez que lors de la partie, on va devoir placer des figurines en prise du mal sur le bastion. Et dès qu'il y en a trois, c'est perdu. À son tour, chaque joueur va jouer deux phases. Une phase horde qui comprend deux actions et une phase héros qui comprend également deux actions, plus son pouvoir qui peut être activé et éventuellement son appel aux armes. Commençons par le premier joueur, ici, qui joue la première action de la phase horde. On commence toujours d'abord par les actions de la phase horde. Elle consiste à activer l'action qui se trouve éventuellement sur une des cartes qui est posée sur son plateau. On verra un peu plus tard en quoi cela peut consister. La seconde action de la phase horde est d'appliquer le pouvoir de son plateau horde, qui est placé, je vais vous montrer d'un peu plus près ici, si le plateau est rempli. Ou alors, si le plateau n'est pas rempli, on ne joue pas cette action. En ce cas, on tire une carte de la pioche. On vient de démarrer la partie, il n'y a aucune carte de posée. Le premier joueur récupère une carte de la pioche. Il tire la carte demoiselle vénimeuse. La couleur de ce monstre ne correspond pas aux différents plateaux de la horde. Il sera donc placé sur celui du joueur actif, donc celui qui a pioché. En haut à gauche est représentée la force de ce monstre par le nombre de symboles, ici un. Donc il faudra un dé avec ce symbole pour vaincre ce monstre. En bas, il y a également d'autres symboles. Il varie selon les monstres. Le symbole avec la flèche sur la gauche, ici, signifie qu'il y a un effet immédiat. Immédiat, celui avec la flèche qui va vers le haut, comme ça, s'active à chaque fois que le joueur qui a cette carte est joueur actif. Et le symbole, ici, avec la flèche à droite, s'active quand le monstre est vaincu. Pour l'effet d'entrée, le symbole avec le crâne signifie que le joueur prend une figurine en prise du mal qu'il place sur la carte. Il va placer sa carte sur son plateau horde. Et va placer, donc, la figurine d'emprise du mal dessus. Il peut passer, maintenant, à la phase 0. Il a le droit à un déplacement et une action dans l'ordre qu'il souhaite. L'action peut être celle d'un combat. En ce cas, il doit se placer sur une tuile adjacente à la carte monstre. Ou une action qui lui procure la tuile sur laquelle il se trouve. Le joueur décide de combattre le monstre. Donc, il va d'abord effectuer son déplacement. Donc, il se trouve au milieu et on peut se déplacer à la verticale, à l'horizontale et en diagonale. Donc, il va se placer sur cette tuile-là pour combattre la demoiselle vénimeuse. Pour cela, il va récupérer les dés et les joueurs pour combattre n'ont droit qu'à 3 dés. Et pas le quatrième, qui est, les dés sont blancs et celui-ci est gris. Celui-ci peut être utilisé, justement, par Casguine qui, lui, son pouvoir, lui octroie la possibilité d'utiliser le quatrième dé. Mais il n'y a que lui qui peut le faire. Donc, il s'est déplacé. Maintenant, il fait sa phase action et il va lancer les dés. Il avait besoin, pour battre la demoiselle vénimeuse, seulement d'un symbole noir. Il a réussi à le faire. Bravo ! Du coup, la carte est retirée. Il y a un effet. La figurine, l'emprise du mal est défaussée. Et comme il l'a battue, il va pouvoir bénéficier de l'action de sortie qui est bénéfique. Celle-ci lui dit qu'il peut récupérer un jeton équipement de la couleur de son choix. Admettons qu'il va récupérer, par exemple, un jeton rouge qu'il va placer sur son plateau. On défausse cette carte-là et on va passer au joueur numéro 2. Il n'a pas encore de carte sur son plateau. Donc, il n'y a pas d'effet de monstre. Il va donc piocher une carte. Et lui, il tombe sur le crasheur virulent qui a trois forces. Ce monstre n'a pas d'effet d'entrée. Il la pose sur le plateau de la horde bleue. Il ne va pas la poser sur la sienne. Il va la poser sur celui de la même couleur. Admettons qu'il la pose ici. Il passe à la phase héros. Celui-ci a le pouvoir de récupérer à chaque tour un jeton équipement de la couleur qu'il souhaite. Il va, par exemple, prendre un jeton bleu, puisque ce serait bien de battre celui-ci. Et il va le poser sur son plateau. Puis, il décide non pas de combattre le monstre, mais de se rendre sur la tuile bastion trébuchée. Donc, l'action trébuchée, c'est celle-ci. Pour récupérer le filet qu'il pose sur l'effet récurrent. Donc, en ces cas-là, quand on récupère le petit filet, on va le poser sur l'effet récurrent de la carte. Donc, ici, en fait, ça voudrait dire, quand on passera au joueur bleu, il faudra à chaque fois qu'il y ait une figurine en prise du mâle qui soit posée sur la carte. Et après, une fois qu'elles sont posées sur la carte, elles arrivent sur les tuiles du bastion. Et au bout d'un moment, ça pose vraiment problème, puisque je disais qu'à partir du moment où on en a trois sur le bastion, c'est perdu. Donc, pour éviter cette action, parce qu'on ne sait pas si on arrivera à le battre avant d'arriver au joueur bleu, il va déjà mettre ce filet. On passe au joueur suivant. Il n'a pas de carte. Donc, il va en piocher une. Encore une carte bleue avec un effet d'entrée. Ce symbole signifie que le joueur actif doit prendre une figurine en prise du mâle pour la placer sur son pouvoir, qui est ici sur son plateau. Du coup, il ne peut plus l'utiliser. Et on passe à la face du héros. Il pose sa carte et puis après, il joue soit une action de la tuile ou il essaye de combattre un des monstres. La mécanique est toujours la même. Ce qu'il faut savoir, si un plateau est rempli et qu'à son tour de jeu, le joueur actif doit, à la place de tirer une carte, faire l'effet de son plateau horde. Par exemple, pour le joueur bleu, si son plateau horde est rempli, à la place de tirer une carte, le joueur devra défausser une carte monstre qui se trouve en dessous du paquet de pioches. Ce qui signifie qu'on a moins de temps pour battre le héros. Le joueur jaune, lui, si son plateau horde est rempli, il doit tirer le dé corruption. Donc, le dé corruption qui est celui-ci. Sur ce dé, il y a une phase complètement noire. Du coup, c'est très bien si on tombe sur celui-ci. Il ne se passe rien. Il y en a un autre où le joueur perd un jeton équipement ou un jeton appel aux armes. Donc, il doit défausser et remettre dans la réserve. Ici, il va perdre un jeton et un cœur et un point de vie. Ici, sur cette phase-là, il va perdre un point de vie. Donc, il va défausser un cœur. Ici, il va devoir prendre une figurine en prise du mal qu'il va placer sur son pouvoir. Et enfin, il y a le petit symbole de carte de monstre où il devra piocher à nouveau une carte dans la pioche pour pouvoir la placer sur un des plateaux hordes. Donc, ça peut vite se remplir. Et enfin, le joueur qui a le plateau rouge, si son plateau horde est rempli, lui perd un point de vie. Donc, il enlève un cœur pour le défausser dans la réserve. Il est possible toutefois de restaurer la vie du héros. Pour cela, il faut activer l'action de la tuile dispensaire qui se trouve ici. Cette tuile, elle propose deux actions différentes. Soit de récupérer un jeton équipement pour soi ou pour un autre joueur, ou alors de soigner un héros. Celui-ci récupère trois points de vie, un appel aux armes. Mais le héros soigné doit retourner son plateau de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer les différentes faces du plateau. Une fois qu'on le retourne, vous voyez ici, par exemple, il y a le pouvoir qui peut être utilisé lors de la face du héros. Une fois qu'elle est retournée, le pouvoir n'y est plus. Donc, il a récupéré ses cœurs. Il peut continuer à jouer, mais pendant tout le reste de la partie, il ne pourra plus jouer son pouvoir. Sur les autres tuiles, vous trouvez d'autres d'action. On a vu tout à l'heure le filet sur la tuile trébuchée. Il y a ici la tour des stratèges qui vous permet de déplacer deux cartes hordes vers un autre endroit. Ici, je vais retirer tout ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Sur le marché, on peut lancer deux dés et récupérer les jetons de la couleur qu'on a eu sur le dé. Sur les dés. La taverne, ici, permet de récupérer un point de vie. L'étendard, ici, permet de placer un petit drapeau. Donc, une fois qu'on veut jouer cette action, on place un petit drapeau sur l'étendard. Ça va enlever un point de force aux monstres qui ont cette couleur. Donc, par exemple, celui-ci, pour le battre, au lieu d'avoir trois dés bleus, il n'en faudra plus que deux. Ici, on a la fontaine divine qui vous permet de retirer deux figurines d'emprise du mal, que ce soit sur le bastion, sur les cartes ou sur le pouvoir des héros. Le tombeau des rois anciens permet en défaussant un cœur d'éliminer un monstre, sauf un seigneur de guerre que l'on reconnaît par ce symbole qui se trouve ici sur la carte. Attention aussi, quand on élimine un monstre comme cela, on ne peut pas jouer l'effet de sortie. Des fois, ça nous arrange car ils sont néfastes, mais parfois, ils sont bénéfiques. La dernière tuile, ici, c'est la carrière des nains, sur laquelle est posé le chariot. En activant l'action de cette tuile, on pose un chariot sur un emplacement vide d'un plateau hors, donc comme ici. Quand une carte monstre y sera posée, la créature sera automatiquement vaincue et sera défaussée et on replacera le chariot, du coup, sur la tuile. Pareil, en ce cas, il n'y aura pas l'effet de sortie. Alors, je ne vous ai pas parlé du jeton d'appel aux armes que vous récupérez en début de partie et qui permet, lors de sa phase 0, de pouvoir activer l'action de n'importe quelle tuile du plateau, même si sa figurine ne s'étruffe pas. Parce qu'effectivement, si je veux pouvoir lancer mes deux dés, il faut bien que je sois sur cette tuile-là. Mais en étant sur celle-ci, je peux décider, par exemple, je défausse mon appel aux armes que je remets dans la réserve et je décide, par exemple, d'enlever ici deux figurines de mâle qui seraient posées quelque part sur le plateau, sur les plateaux hordes ou sur des pouvoirs. En ce qui concerne les effets des cartes créatures, en dehors de celles que je vous ai expliquées, il y a aussi le symbole, par exemple ici, d'une carte monstre. Cet effet vous demande de piocher une nouvelle carte monstre pour la poser sur un plateau horde. Du coup, ce n'est pas uniquement à chaque tour de jeu du joueur actif qu'une nouvelle carte peut être piochée et les plateaux peuvent donc être vite remplis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à côté, il y a un effet de sortie qui, cette fois-ci, est négatif. Ce symbole signifie que le joueur actif doit se défausser d'un jeton équipement ou d'appel aux armes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, c'est un symbole permanent. On voit donc le petit symbole à l'infini qui se trouve en dessous. Et il s'applique à tous les joueurs. Tant que cette carte est sur un plateau, les joueurs ne peuvent pas utiliser leur jeton. Alors oui, parce que je ne l'ai peut-être pas expliqué tout à l'heure. Quand on veut combattre un monstre, quand on lance les dés, je vais prendre le joueur bleu, il veut combattre ce monstre-là, il va lancer les dés. On a mis le drapeau bleu, donc il lui faut deux dés bleus. Mais admettons qu'il n'en a qu'un seul, il peut défausser son jeton équipement pour remplacer un des dés. Et donc, du coup, ce monstre-là serait limite né. Mais du coup, avec ce symbole-là, on ne peut plus utiliser ces équipements. Pour quand même définir, voir en fait que cette carte est posée, il va falloir poser dessus, pour un petit rappel, cette petite tuile-là, cette petite figurine qui nous rappellera de manière plus visible qu'on ne peut pas utiliser nos jetons. Une fois qu'on a éliminé ce monstre-là, cette petite tuile est remise dans la réserve générale. Il y a également un effet de sortie une fois qu'on a combattu, qu'on a battu ce monstre, c'est de pouvoir récupérer un appel aux armes. Donc, celui qu'il a combattu et a gagné récupère dans la réserve, s'il en reste, un appel aux armes qu'il repose sur son plateau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on a un effet permanent qui s'applique également à tous les joueurs. Lors du lancer des dés, les faces blanches ne sont pas comptées. L'effet de sortie permet de récupérer un jeton équipement. Cet effet d'entrée demande aux joueurs de lancer le dé de la corruption. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur celle-là, je vous l'avais expliqué, pour mettre une figurine en prise du mal. Et cet effet de sortie, quand on l'a combattu, permet justement de retirer une figurine d'emprise du mal. Je vous laisserai découvrir, il y a encore quelques symboles que je ne vous ai pas montrés. Je vous laisserai les découvrir dans les règles, mais je vous ai montré quand même les actions des différentes tuiles, bastions. Un certain nombre, quand même, une majorité de ceux qu'on trouve sur les cartes monstres. Alors, si vous jouez à moins de 4 joueurs, il faudra placer quand même 4 plateaux héros. Et les plateaux qui n'ont pas de joueurs attitrés sont des plateaux neutres. Lors de la phase ordre, si le plateau ordre n'est pas rempli, on ne pioche pas de cartes. En ce qui concerne l'effet du plateau ordre qui est rempli, il doit être assumé par l'un des autres joueurs. À moins de 4 joueurs, référez-vous à la règle pour connaître le nombre de cartes monstres à utiliser. La mécanique est simple, mais il y a beaucoup d'effets différents à intégrer. Les plateaux ordres se remplissent extrêmement vite, donc ne vous laissez pas envahir. Placez de préférence les cartes dans les angles, car quand vous placez un héros sur la tuile, elle peut combattre les deux cartes monstres qui se trouvent dans chacun de ses angles. Il peut essayer de taper les deux en même temps, d'ailleurs, pas forcément qu'un seul, s'il arrive à voir toutes les couleurs qu'il lui faut. Attention aux figurines en prise du mal, parce que, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où il y en a trois sur le bastion, c'est perdu. Donc, pensez à en enlever au fur et à mesure. Ne soyez pas frustrés si vous n'arrivez pas à gagner. Très honnêtement, c'est difficile. Donc, il vous faudra quand même un certain nombre de parties pour bien mettre en place une bonne stratégie, découvrir les combinaisons de héros qui vous permettront de mieux les associer au possible pour pouvoir gagner. En tant que novice, quand vous démarrez une partie, n'utilisez qu'un boss, vous savez, la neuvième carte à partir de la fin. Et puis, vous pouvez également retirer quatre cartes monstres du paquet qui reste dans la pioche. Donc, ça en fera un petit peu moins. Et puis, dans la règle, vous verrez qu'au fur et à mesure du jeu, on peut rajouter d'autres seigneurs de guerre. Mais alors, ne faites pas comme moi. J'ai mal fait pour la première partie. Je les avais toutes mis, les seigneurs de guerre. Et là, c'était une catastrophe. Vous pouvez également, quand vous démarrez une première partie, en plus de retirer les quatre cartes monstres et de ne mettre qu'un seul boss, récupérer chacun un jeton de couleur noire qu'on n'a pas du tout au début. Voilà, cette présentation est terminée. Ce jeu, vous pouvez le retrouver à la médiathèque. Franchement, il est vraiment top. Il est vraiment super. Moi, je l'adore. Et c'est un plaisir d'essayer de refaire et de recommencer des nouvelles stratégies pour essayer de remporter la partie. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouveau jeu.